Lorsqu'on débute dans l'écriture, on fait plein d'erreurs. Certaines nous marquent plus que d'autres, il y en a même qui manquent de vouloir nous faire tout abandonner et bien souvent, on pense qu'on est les seuls à les faire. Mais rassurez-vous ! Aujourd'hui, je vous révèle les plus grandes erreurs des écrivains débutants pour que 1. vous les évitiez si vous ne les avez pas encore commises et 2. que vous soyez rassurés si vous êtes en plein dedans. Alors, on commence ? Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Je suis vraiment impatiente de plonger avec vous dans le sujet d'aujourd'hui pour l'un simple et bonne raison qu'il a été construit grâce à vous ! Enfin, une partie d'entre vous ! Il y a quelques temps, je vous ai demandé sur Instagram quelle avait été votre plus grande erreur en tant qu'écrivain débutant et vous avez été très nombreux à me répondre. L'occasion pour moi de vous rappeler, de me suivre sur les réseaux sociaux si vous ne le faites pas. On s'amuse bien, promis ! Donc déjà, merci à tous ceux qui ont participé à cette petite étude. « Vos erreurs vont aider bon nombre d'autres auteurs ». Une pensée particulière pour le compte russe et ce qui semble être un compte allemand qui ont tenté d'entrer en communication avec moi. Mais voilà, ça a été un échec puisque je n'ai rien compris. Donc désolé les gars, mais vous ne faites pas partie du comptage final. Lorsque j'ai lancé cette question sur Instagram, je m'attendais à recevoir plein de réponses différentes et que je sélectionnerais les plus intéressantes pour en discuter. Par plus intéressantes, je veux dire les sujets que je n'ai pas encore traités sur la chaîne, pas comme par exemple comment réussir ses descriptions. Mais en fait, je me suis aperçue que c'était souvent les mêmes erreurs qui revenaient. Pour tout vous dire, il y en a trois qui se sont démarquées et par là, je veux dire qu'elles étaient deux fois plus citées que les autres. Ça m'a beaucoup surprise parce qu'a priori, je n'y pensais pas du tout. Ce ne sont pas des erreurs que j'ai commises personnellement. Mais c'est ça qui est beau avec les sondages, c'est que j'apprends beaucoup de choses sur vous et que je peux vous aider au mieux par la suite. Avant qu'on commence, dites-moi en commentaire « Quelle est selon vous la plus grosse erreur que vous ayez commise en tant qu'écrivain débutant ? » La première qui vous vient. Moi, je sais que c'était de mettre plein de participes présents. Mais vraiment, tous mes verbes, ou presque, étaient aux participes présents. Mais je dois être la seule parce qu'aucune réponse que j'ai eue au sondage n'a mentionné ça. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo, ni de la partager avec vos copains auteurs. Bref, reprenons le sujet qui nous occupe. Nous avons donc un top 3 et l'erreur qui est en haut du podium, c'est de vouloir aller trop vite. J'ai rassemblé dans cette catégorie tous ceux qui étaient passés trop vite de l'écriture à la réécriture, ceux qui pensaient qu'une seule phase de réécriture serait suffisante, et ceux qui étaient trop pressés de publier leur roman, quitte à ne pas passer par un correcteur professionnel. Alors, c'est vrai que lorsqu'on débute, on peut être impatient. On a envie d'accélérer le processus pour se dire que ça y est, on a terminé un roman et on l'a publié. Mais à être impatient, on peut sauter pas mal d'étapes de vérification qui sont importantes. Vous le savez peut-être, mais en un an, j'ai écrit deux romans et mon objectif pour 2020 est d'augmenter un peu ce rythme et d'en écrire trois, peut-être même quatre. On verra si ça marche ou non, je me mets pas trop à la pression non plus, parce que même si j'accélère un peu les choses, je sais qu'il y a des étapes à ne pas manquer et des temps de repos nécessaires. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo comment réussir la correction de son roman, mais entre l'écriture et la réécriture, je laisse toujours mon manuscrit reposé. Avant, je laissais un mois ou deux, il me semble, mais là, vu que je vais essayer d'aller un peu plus vite, ça va être a priori trois semaines. Et je pense que c'est vraiment important pour plusieurs raisons. La première, c'est de s'aérer un peu l'esprit, déjà. Lorsque ça fait des mois qu'on est sur un projet, on peut avoir la tête qui surchauffe et se mettre directement à la correction peut vous dégoûter du projet. C'est d'ailleurs ce qu'on m'a dit pendant le sondage. Mais surtout, la grande raison, c'est de se détacher de son histoire pour pouvoir la redécouvrir. Lorsqu'on met son manuscrit de côté, pendant un temps, on revient dessus avec un œil neuf. On repère les petits défauts, les incohérences, les points à améliorer, ce qui cloche. Et pour moi, faire cette petite pause est vraiment important. Ça ne vous fait pas perdre du temps. Au contraire, ça vous en fait gagner. Car lorsque vous relirez votre premier jet, vous serez beaucoup plus efficace. Et bien sûr, une fois que vous commencez à corriger votre manuscrit, il ne faut pas hésiter à prendre le temps nécessaire. Moi, je sais que mon processus de correction s'est construit au fur et à mesure. Je fais habituellement trois tours. Le premier est consacré aux gros travaux, comme rajouter des passages, corriger des incohérences, bref, tout ce qui touche à la trame. Ensuite, deuxième tour, c'est du travail, mais d'embellissement, si on peut dire. J'étoffe les descriptions, rajoute des détails, creuse les réactions de mes personnages, peaufine les dialogues. Et enfin, dernier tour, je cisèle, c'est-à-dire que je corrige les fautes, fais quelques petits ajustements. Le dernier axe de ce premier point, c'était le passage par la correction professionnelle. Si vous ne faites pas beaucoup de fautes, que vous vous êtes relu plusieurs fois et que vous pensez envoyer votre manuscrit à un éditeur, ce n'est pas une étape obligatoire. Il y a un seuil de tolérance chez les éditeurs et si vous avez un bon niveau d'orthographe, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais si vous savez que vous n'êtes pas super bon là-dessus ou pire, que vous pensez à l'auto-édition, la correction professionnelle est indispensable. Je sais, ça coûte de l'argent, c'est un vrai investissement, mais si vous ne le faites pas, il y a de grandes chances que vous le regrettiez. Tous les auteurs que je connais et qui ont sauté cette étape l'ont regretté, en tout cas, sortir un livre avec trop de fautes, c'est prendre le risque de se faire détruire par les lecteurs. Je suis d'accord, certains ne le verront pas, d'autres vous enverront un petit mail pour vous prévenir, mais vous en aurez toujours qui vous mettront un mauvais commentaire juste pour ça. Ça sera visible par tout le monde, fera douter de la qualité de votre livre, nuira à tout le travail que vous avez fourni jusque-là et ça, c'est franchement dommage. Les deux autres erreurs du podium sont arrivées côte à côte, alors commençons par le fait de ne pas avoir réalisé de plan. Ça aurait pu rejoindre la première erreur dans le sens de vouloir aller trop vite, mais vu le nombre de fois où elle a été citée, j'ai préféré lui donner sa catégorie à part. Sachez également que si vous êtes en train d'écrire un roman, j'ai écrit un petit guide téléchargeable gratuitement sur mon site internet www.cristellelebeyauteur.com qui vous donnera les grands axes de l'écriture d'un livre jusqu'à sa publication. Alors, allez-y à la fin de la vidéo. Lorsqu'on a une idée de roman, on a envie de commencer tout de suite, mais là encore, il y a des étapes à ne pas manquer. Certains auteurs ont besoin de faire un plan, d'autres non. Je fais partie de cela, je ne planifie pas mon intrigue, mais dans tous les cas, j'étoffe cette idée de base pour être sûre que je peux construire un roman dessus. Quant à savoir si vous êtes du genre à devoir faire un plan complet ou non avant de vous lancer, ça malheureusement, ça ne s'apprend qu'en essayant. On pourrait penser que c'est lié à son caractère, mais pas forcément, car personnellement, je suis quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, a horreur de l'inconnu, qui fait des listes, tient rigoureusement son agenda, ce genre de choses. Cependant, dans la fiction, j'aime me laisser le champ libre, car j'adore découvrir l'histoire en même temps que mes personnages, connaître le déroulement à l'avance m'ennuie, et je n'ai plus envie de l'écrire. J'ai appris avec le temps que faire un plan n'était pas pour moi, déjà parce que naturellement, je ne vais pas vers ça, et surtout que j'ai essayé. Et que 1, je ne respectais pas du tout ce que j'avais marqué, et 2, ça a failli me faire abandonner le bouquin. Vous aussi, vous allez donc devoir trouver ce qui vous convient, quitte à vous planter, mais au moins, après, vous saurez comment faire. Peut-être qu'un intermédiaire, histoire de tâter le terrain, pourrait être de planifier par chapitre. C'est ce que je fais, moi, quand je suis coincée. Je liste mes idées pour le chapitre suivant, et juste celui-là. Comme ça, ça me donne une direction, mais laisse mon imagination libre pour la suite. Et enfin, la dernière erreur de notre podium, c'est un problème de confiance en soi. Vous êtes très nombreux à douter de vos compétences, à être déçus de votre premier jet, à viser la perfection pour vos travaux. C'est quelque chose que je comprends tout à fait, et si vous avez besoin d'aide là-dessus, sachez que j'ai un podcast appelé Le Tip-Auteur, où on parle de tout ça. Il a déjà aidé pas mal de monde, alors peut-être vous aussi. Il est disponible sur iTunes, Spotify, Deezer, et bien d'autres plateformes. Le lien, de toute façon, se trouve en description. J'ai également fait une vidéo sur les conseils que je donnerai aux jeunes auteurs, où on passe en revue toutes ces questions, alors n'hésitez pas à aller la voir aussi. Je ne vais donc pas plus développer que ça ce point, car j'ai vraiment déjà fait pas mal de support à ce sujet, et je n'ai pas envie de me répéter. Même pour vous, ça risque de ne pas être super intéressant. Au lieu de ça, j'aimerais aborder une erreur qui touche aussi au problème de la confiance en soi, mais cette fois liée aux autres. En clair, les corrections qu'on fait suite au retour des bêta-lecteurs, ou le fait de davantage penser au lecteur qu'à soi. Bref, se perdre dans les attentes des autres. Vous êtes nombreux à avoir soulevé ce problème dans le sondage, et je pense que c'est important d'y répondre. Là encore, j'ai fait des épisodes du type auteur là-dessus, mais il faut que je vous dise quelque chose de primordial. L'auteur, c'est vous. C'est vous qui connaissez votre intrigue, vos personnages, ce que vous voulez apporter au lecteur, Je suis la première à dire qu'il faut avoir un regard extérieur sur son travail. Pour moi, il est important d'avoir des bêta-lecteurs qui me disent ce qui cloche dans mon manuscrit. Ça peut éviter pas mal de problèmes, parce que parfois, une situation est évidente pour nous en tant qu'auteur, car on connaît les tenants et les aboutissants, mais peut-être qu'on a mal expliqué au lecteur. Ou alors, on peut penser que son style est génial, alors qu'il est pompé au possible. Mais, en tant qu'auteur, c'est vous qui avez la main sur votre texte. Il faut vous demander si telle remarque de telle personne est pertinente, si vous êtes d'accord avec elle. Imaginons, on vous a fait remarquer qu'une réaction de personnage n'était pas cohérente, alors que pour vous, si. Au lieu de faire un cas de conscience sur faut-il changer la scène ou non, demandez-vous pourquoi la personne a dit ça ? A-t-elle mal compris le caractère du personnage ? Avez-vous laissé suffisamment d'indices pour le deviner ? Est-il cohérent depuis le début ? Et si, après avoir vu tout ça, vous estimez que la personne a tort, eh bien, vous ne touchez à rien. Bon, après, si trois personnes vous font la même remarque, c'est qu'il y a peut-être quelque chose, mais retenez bien qu'il ne s'agit que de l'opinion d'une personne sur des milliers de potentiels lecteurs. En tant qu'auteur, il faut apprendre à se mettre en retrait et à essayer d'analyser les choses de manière la plus objective possible, ce qui n'est pas simple. On laisse de côté son égo, on regarde le problème sous toutes les coutures et on prend une décision. Ne vous noyez pas dans les commentaires ou les attentes de vos lecteurs. Écrivez votre histoire, pas celle des autres et ensuite, voyez ce que vous pensez que vous devez changer, améliorer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ni de liker la vidéo. C'est très important pour moi et je vous serai pour toujours reconnaissante. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, écrivez bien. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501